Bonjour ! Alors finalement vous aurez la lettre pour la suite de la pile à lire, la lettre H, I et J parce qu'en fait H il n'y en a pas tant que ça, I il y en a un et J en fait c'est beaucoup du même auteur donc au final il n'y en a pas beaucoup. On est parti. Lily M, il y en a plusieurs, je vais essayer de vous les retrouver là-dedans. A l'ombre de nos secrets, je ne remercierai jamais assez le bouquinette je pense pour ce livre. Oui j'en ai toujours pas lu. Ensuite il y a toujours de Lily M, mon plus beau rêve que j'ai, qui est un peu morflé mais on va faire comme c'est derrière l'été. Je vais rafistoler à l'occasion et je crois que Lily M c'est tout pour le moment. Au moins qu'il y en a un qui se glisse là-dedans mais il me semble que j'en avais un autre. Antelle Mouchcorn pour bien changer de genre. Anne de Vert, c'est des belles pas va ça. Baroque N Roll et Punk's Not Dead. Pourquoi des titres en anglais ? Des gens qui m'aiment pas. Deborah Harkness de tome 1, le livre perdu des sortilèges, je suis rassurée des gens l'ont aimé donc je me dis que voilà, peut-être que moi ça me plait, on verra. Robin Hobb, le soldat chaman de l'automne 1, en sachant que, qu'est-ce qui morcelle ? En sachant que comme j'ai pas trop aimé sa première saga, je suis pas sûre d'aimer celle-ci. Ensuite la mythologie de Edith Hamilton, je suis passionnée de mythologie. Colin Hoover, il y en a plusieurs. Il y a la saga incandescent, indécent, incandescent et éblouissant, les trois tomes. Il y a la saga, je sais pas quel est le nom de cette saga en fait, il y a Hopeless et le Zinghope, je sais pas trop quel est le nom de cette saga. Enfin j'ai la saga complète, c'est tout ce qui compte. Silo de Hugo Owe, je sais pas, un jour il va être lu, mais au vu de ce qu'on m'en a dit, je vais prendre mon temps. Eleanor Herman, Le sang des dieuses et des rois, le tome 1. Une amie, je crois que c'est celui-là qu'une amie a lu et non c'est un autre. Bon celui-là en plus je crois que toute la saga est sortie et j'ai pas encore commencé. Et apparemment ce serait, ça sortirait peut-être à la télé. En France, je sais pas, enfin bref. Le coeur de Paris de Vincent Huot, qui m'a l'air franchement sympathique. Nos fesses cachées de Amy Harmon, I Bookinette, c'est cette version-là que j'ai. J'ai pas cherché vraiment une version particulière, j'ai commandé. Voilà pour la lettre H, c'est tout ce que j'ai. Oui, c'est pas beaucoup. Donc on va passer à la lettre I. Il y en a qu'un Yelena avec les chroniques des fleurs d'Opal. Vous avez vu, c'est une couverture de dingue. Le tome 2 va pas tarder je crois. Enfin, je sais pas trop où elle en est mais voilà. Ça c'est le tome 1, partie 1 et partie 2. Voilà. Ensuite, Dorothy Johnson contre les indiennes. Là c'est une erreur de ma part parce qu'en fait ma mère l'a. Elle l'a dans sa bibliothèque mais j'ai jamais regardé sa bibliothèque alors forcément. Et enfin, donc là oui c'était la lettre J. Et enfin je crois que c'est tout ce que j'ai. Venez petit. Sophie Jamin, puisque lui le reste c'est que du Sophie Jamin. Donc là il y a le reste, j'ai vu que le tome 1 en fait des étoiles de Nossel. Donc là il y a tous les autres tomes. Donc il y a le tome 2, 3, 4, 5. Et là il y a, donc vous l'avez vu, Félicité Hadcock, toute la saga complète que je n'ai encore rien lu. Si je veux lire quelque chose de léger, je pense que c'est là que je veux l'emporté. Je sais pas, peut-être, peut-être. Là je suis en train de lire les mystères de Larry Spen. Si vous avez le nom de l'autrice pardon. D'ailleurs pour les mystères de Larry Spen, si quelqu'un sait s'il y a 2 ou 3 tomes, parce que je suis un peu perdue et comme je vois qu'on s'arrête au tome 2, je me demande si la saga n'est pas finie en fait. Donc si quelqu'un a l'info, je prends, je suis là. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis la prochaine vidéo qui sera le K et le L. J'ai tout mélangé parce qu'il y en a beaucoup pour le L mais le K il y en a tellement peu. Je vais pas vous faire une vidéo pour ça. A tout de suite !